... Moi c'est Amine, je suis ingénieur chez Thales depuis 3 ans et l'année dernière, dans le cadre du projet des saventuriers initié plus ou moins par la fondation Thales, j'ai fait la rencontre de deux classes de CM2 pour mettre en place un projet d'enseignement par la recherche et c'était un projet de robotique. Alors, il y a Karine qui est l'une des institutrices avec qui j'ai travaillé et donc là, pendant cette présentation, je vais vous expliquer tout le projet depuis le début, comment on a élaboré le projet ensemble, comment ça s'est passé avec les élèves lors de mes diverses rencontres avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, les élèves, qu'est-ce qu'ils ont appris, quels sont les travaux qu'on leur a confiés et comment ils ont plus ou moins réussi tout ce qu'on leur a demandé. Et à la fin, je pense que c'est le plus important, c'est ce qu'il y a à améliorer, parce que c'est toujours après coup, et justement ça fait partie d'une démarche de recherche, mais j'ai envie de dire plutôt de mon côté, je me suis rendu compte après coup qu'on aurait pu faire mieux dans tout ce qui est enseignement par la recherche. Donc à la fin, je pense qu'il y aura l'occasion de poser des questions, et je pense que c'est surtout les échanges qui vont vous apporter des compléments. Premièrement, comment est-ce qu'on a élaboré le sujet ? Alors l'année dernière, tout a commencé avec le même événement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en janvier, ça a commencé un peu plus tard, et ça c'est assez important à prendre en compte, en janvier, on a eu une formation comme aujourd'hui, on a pu finalement avoir des témoignages de personnes qui ont eux-mêmes mis en place des projets d'enseignement par la recherche, et on a eu des ateliers de réflexion. Ça a été l'occasion pour certains de rencontrer leur binôme, et ça c'est quand même très important de le rencontrer au plus tôt, et si aujourd'hui vous avez pu rencontrer votre binôme pour la première fois, tant mieux. Et à la suite, donc finalement de cette première journée, on avait un peu les idées plus claires pour mettre en place un projet, c'est-à-dire que nous on arrivait le premier jour de la formation, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait bien pouvoir faire faire à des élèves, et surtout des ingénieurs qui ont fini et qui sont passés en primaire, bon il y a longtemps comme nous tous, mais qui ont fait des études scientifiques assez poussées, n'ont aucune notion de ce que peut faire un élève de CM2. Donc c'est vrai que nous, enfin moi je me souviens, j'étais arrivé là, et en plus dans la high-tech, dans la robotique, je ne savais pas du tout ce qu'on pouvait faire faire à des élèves, et là je vais vous expliquer finalement ce que j'ai découvert cette journée-là. Ensuite, les instituteurs, je les ai rencontrés, donc en fait j'étais avec deux instituteurs, donc Karine et Ima qui ont des CM2 à Genesilliers, et finalement ça a été l'occasion, voilà on s'est rencontrés, c'était un midi, et ça a été l'occasion de mettre en place le projet, donc on s'est posé pas mal de questions, quels aspects de la high-tech étudiée, donc on a vite tourné la chose autour de la robotique. Avec quelle tournure ? Surtout les grosses questions qu'il faut se demander, c'est avec quel moyen, quel matériel, et aussi que l'agencement dans le temps, voilà ça, ça dépend de tout un chacun, est-ce qu'on se rencontre en classe, combien de fois ? Bon, après cette question-là, je pense que vous n'aurez pas la réponse tout de suite, ça se fait au fil de l'eau. Et nous, en fait, on s'est orientés vers la robotique, et c'est quelque chose qu'on a découvert lors de la journée de formation l'année dernière, l'existence de petits robots jouets, mais qu'on peut programmer, qu'on peut programmer pour faire des déplacements, pour faire faire des scénarios. Donc en fait, non seulement on s'intéresse, on ouvre la porte de la robotique, mais ça permet également d'avoir une première approche de la programmation, et de la programmation, de l'algorithmie, mais vraiment de façon très très ludique. Et en fait, l'année dernière, c'est un enseignant, un professeur de sport, en fait, mais qui avait mis en place des ateliers de robotique avec ses élèves de collège, qui nous a parlé de ça. Donc le défi drone, ils ont un site web, et l'idée, c'est que c'est un groupe d'enseignants, et qui se veut croissant, c'est-à-dire que n'importe quel enseignant peut rejoindre la communauté, se lance des défis de robotique, enfin, en tout cas, ils lancent des défis de robotique à des classes, un peu partout en France, et n'importe quelle classe peut relever le défi. Et je vous invite, en tout cas, à aller sur le site web, défi drone, ça va vous donner une idée des ateliers qui sont réalisables avec des élèves, en l'occurrence, c'est primaire et collège. Et donc nous, on a décidé d'aller sur ça, sachant que ça permettait, on n'a pas à construire un robot, alors c'est vrai qu'il y a Imad qui, au début, s'était dit que ça serait peut-être intéressant de faire justement un robot et d'en profiter pour enseigner pour voir plusieurs points, mais comme on s'est rencontrés en février, le matériel, il ne fallait pas compter avant mars pour l'avoir, c'était un peu ambitieux. Là, l'avantage, c'est qu'on a un robot qui a déjà tout fait et des outils qui existent déjà. Donc ces robots, nous, on s'est intéressés à ces deux robots-là, donc deux robots de la marque Sphero. Donc à droite, c'est, on va dire, l'original est à gauche et c'est celui qui a été élaboré lors d'un contrat pour Disney et la sortie du dernier opus de Star Wars. Et en fait, ces robots, ce sont deux boules qui peuvent se déplacer sur le sol. Et donc, il y a du déplacement, on peut leur donner des consignes angulaires, on peut aussi leur donner des petites consignes un peu plus rigolotes, par exemple, ils changent de couleur. Il y a BB-8 qui peut hocher la tête, qui peut vibrer, etc. Et ça, avec une application qui s'appelle Tickle, en fait, c'est l'application qui vous a été présentée l'année dernière, en fait, on peut faire des algorithmes pour programmer des déplacements complexes pour ces robots. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de... Enfin, je vous ai parlé à l'instant de Sphero, en fait. Il y a aussi d'autres robots, les robots notamment des drones, les drones parotes, qui, eux, ont aussi l'avantage de faire d'autres types de déplacements. Il y en a qui peuvent sauter, il y en a qui peuvent voler, etc. Et alors, le petit désavantage de Tickle, c'est qu'il n'existe que sur... que sur iPad. Et par contre, il y a d'autres applications qui ont été développées sur Android. Donc après, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir d'avoir ces robots-là. Après, cette année, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs classes qui les ont utilisées, donc il me semble que les aventuriers en ont quelques-uns. Et puis, il faut aussi prévoir le matériel pour avoir des tablettes. Si possible, avoir une tablette par robot, mais ça, j'y reviendrai après pour des questions organisationnelles et que les élèves puissent avancer en petits groupes. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, voilà. Donc, en fait, pour terminer sur l'élaboration du sujet, on a décidé de partir sur ça. Donc, sous quelle tournure, à partir du moment... Enfin, en tout cas, sur le sujet de la robotique, de manière générale, je sais qu'il y a Imad et Karine qui ont pas mal parlé de robotique avec leurs élèves. Je crois que vous avez fait des petites études de texte et des choses comme ça, sur la robotique. Donc, ils ont pu découvrir ce qu'était la robotique. Ça a été complété par la première rencontre que j'ai faite avec eux. J'y reviendrai. On a beaucoup parlé de robotique. Qu'est-ce qu'un robot, etc. Donc, il y a toute une recherche, finalement, sur ce qu'est la robotique, comment démystifier un peu la robotique aussi. Parce que ce qu'on lit dans les romans, surtout dans les romans qui ont été faits il y a plusieurs décennies, je pense à Isa Casimoff et tout, on n'y est pas du tout. Donc, comment démystifier ça ? Comment voir comment elle s'inscrit dans la vie quotidienne ? Et comment la rendre accessible ? Comment leur faire comprendre que c'est quelque chose qui nous entoure ? Qu'il y a des vraies personnes qui travaillent dessus ? Et que c'est quelque chose qui naît, enfin, c'est un domaine qui débute. Et il y a des gens qui font encore des études pour parfaire tout ce qui est autour de la robotique. Et à partir du moment qu'on a choisi le sujet de la robotique et qu'ils ont étudié un petit peu ce que c'était, finalement, et à partir du moment qu'on a reçu le matériel, l'idée, c'était de les faire utiliser le matériel, donc en faisant des choses de plus en plus complexes et, à un moment donné, de leur proposer un défi, enfin, un exercice sous la forme d'un défi et qui est de faire réaliser un programme à ces robots-là. Donc, le défi que je leur avais donné, en gros, c'était de faire faire un... de mettre en place un parcours avec certaines contraintes mathématiques. Donc, l'idée, c'était de leur faire... de les faire réfléchir sur les aspects de distance, d'angle, de déplacement, éventuellement de vitesse. Donc, imaginer un circuit et le faire parcourir par ces robots. Et, sachant que le jalon, enfin, la date butoir, à l'époque, on ne savait pas, enfin, je ne savais pas forcément qu'il y aurait une restitution sous la forme d'une conférence à la fin de l'année, mais l'idée, c'était que, voilà, il y aurait une espèce d'examen à la fin de l'année pour choisir, finalement, quel était le groupe qui avait le mieux répondu au sujet. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, justement, de la posture par rapport aux élèves, et notamment des rencontres que j'ai faites. En fait, dans l'année, j'ai fait quatre rencontres avec les élèves. J'aurais voulu en faire plus, mais voilà, après, c'est toujours un peu... c'était un peu compliqué vu le temps qu'il y avait. Mais donc, c'est important, je pense, de faire une première rencontre pour rien que se présenter et pour parler du sujet en tant que tel et surtout de... Enfin, moi, j'avais posé la question, donc c'était des discussions, mais où, moi, finalement, je leur posais des questions pour savoir ce qu'ils savaient sur les sujets et comment je pouvais corriger ou alors démystifier si jamais, voilà, ils n'étaient pas... Comment dire ? Ils n'avaient pas la notion complète de la chose. Donc, qu'est-ce qu'un ingénieur ? Et ça, j'ai été très surpris de voir à quel point ils savent répondre à cette question de façon très, très complète et très complémentaire les uns les autres. Et les questions ensuite de qu'est-ce qu'un robot ? À quoi un robot peut-il servir ? Ça a aussi donné des réponses très, très intéressantes parce qu'ils avaient des idées très préconçues des robots. Alors, par exemple, les élèves avaient tendance à dire qu'un robot, c'était quelque chose de matériel et même, en général, d'humanoïdes. Alors qu'on a vu, même en classe, ils ont une tablette iPad avec l'application Siri dessus. Donc, je leur demande est-ce que vous ne connaissez pas un robot qui n'est pas matériel ? Il y en a qui ont pensé à Siri et du coup, ça les a fait un peu réfléchir sur la robotique et finalement, qu'est-ce qu'il y avait derrière la robotique. Donc, voilà, une première rencontre finalement pour poser un petit peu le thème et pour mener des réflexions finalement sur ce qu'est la robotique et comment vous personnellement, vous pouvez, enfin, comment les élèves personnellement côtoient la robotique, côtoient les nouvelles technologies dans leur vie de tous les jours et qu'est-ce qu'ils peuvent y apporter eux-mêmes en se projetant un petit peu loin donc avec, en passant par le métier d'un ingénieur. Donc, deuxième rencontre, c'était par Skype. Donc ça, c'est très pratique. bon, il s'avère que Karine dans sa classe, ils ont le matériel pour aussi donc à voir est-ce que dans les établissements il y a un PC avec une connexion Internet en quel cas ça peut être très facile de faire plus de rencontres sans avoir à se déplacer. Donc ça a été l'occasion de faire une petite restitution donc il y a des élèves finalement qui ont répondu à des questions qu'est-ce que vous avez fait récemment, qu'est-ce que vous avez appris, etc. C'est assez important et ensuite de lancer le défi donc le défi dont je vous ai parlé. Et ensuite, les dernières rencontres c'était finalement pour voir ce qui a été accompli par rapport au défi et notamment la troisième rencontre c'était juste avant la restitution finale la conférence des jeunes chercheurs et c'était l'occasion de voir finalement quels étaient tous les problèmes et comment les pousser à chercher des solutions à ces problèmes. Et la dernière, donc après la conférence, on a fait une dernière rencontre où chaque groupe finalement a pu me montrer ce qu'ils ont réussi à réaliser et me faire personnellement un petit retour sur tout ce qu'ils ont appris notamment les problèmes qu'ils ont eus. Moi j'ai beaucoup insisté sur les problèmes parce que à mes yeux un élève a toujours tendance à donner de l'importance à la solution et ce qu'ils ont réussi à faire mais c'est quand le message que moi je voulais leur faire passer c'est que c'est en se posant sur les problèmes finalement qu'on va améliorer la chose et trouver des solutions. et notamment qu'elles ont été les trouvailles des élèves je l'ai juste mis une petite devise sur la recherche que j'aime bien une devise Shadok donc en essayant continuellement on finit par réussir donc plus ça rate plus on a de chances que ça marche donc alors c'est vrai mais bon il faut essayer de faire en sorte que ça rate pas beaucoup et pour que ça rate pas trop il faut quand même se poser et réfléchir sur les problèmes pour trouver des solutions et donc ce qu'ont pu donc le sujet finalement ça a été l'occasion pour les élèves de découvrir ou redécouvrir des aspects mathématiques donc les distances les angles les vitesses les aspects de proportionnalité je pense qu'ils découvraient et enfin notamment par quels moyens en fait les robots les consignes de déplacement se matérialisent de la façon suivante en fait on donne pas une distance mais on demande au robot d'avancer pendant un certain temps avec une certaine vitesse et on en déduit la distance donc ça n'a pas été toujours facile du coup de faire comprendre aux élèves qu'en fait si un robot on veut le faire avancer deux fois plus loin il faut soit multiplier la vitesse par deux soit multiplier le temps par deux donc ça c'est des aspects qu'ils ont un peu découverts mais surtout à la fin de l'année quand je suis allé les voir et puis ils ont découvert des aspects purement techniques théoriques mais ce qui est très intéressant et je l'avais sous-estimé au début mais c'est de voir à quel point au niveau des aspects projet c'était très intéressant aussi notamment après le sujet que je leur ai donné c'est s'y prêter bien mais ils ont eu le réflexe avec leurs instituteurs aussi à découper le défi qui est en plusieurs sous-défis c'est-à-dire que moi je leur avais dit de faire un parcours avec certaines contraintes alors de mémoire il fallait faire un slalom contenant trois trois virages merci un slalom contenant trois virages un il fallait faire parcourir un carré il fallait faire une ligne droite à la fin avec la vitesse maximale et donc ils ont eu même le réflexe finalement de se dire bon c'est un peu on sait pas comment on va faire c'est super compliqué ce qu'il nous dit là mais par contre bon alors on va d'abord essayer de faire la ligne droite parce que c'est plus facile et puis les virages en fait les virages on va essayer de faire d'abord un virage et puis d'en rajouter etc l'avantage de Tickle c'est qu'on peut faire des programmes les enregistrer et puis ensuite une fois qu'on a fait un programme deux, trois, quatre programmes les coller pour les mettre les uns à la suite des autres pour avoir l'algorithme total et alors déjà il y a ça et puis les autres aspects projet c'est la difficulté finalement de mettre en place des ateliers qui marchent bien avec le matériel qu'on a voilà en gérant bien le temps et d'ailleurs je sais pas si j'en parle après mais après c'est plus en fait ce qui m'a moi beaucoup marqué dans les retours qu'il y avait à la fin c'est que finalement ce qui a pris le plus de place pour eux dans ce qu'ils ont appris c'est les aspects humains de travailler en groupe en fait dans la classe de 24 élèves à peu près ils ont fait 4 groupes de 6 élèves grosso modo et il y a des élèves il y a des groupes avec qui je pense que dans tous les groupes il y avait des problèmes entre des élèves de 10-11 ans qui se chamaillent qui veulent avoir la tablette qui veulent essayer des trucs etc et donc il y en a avec qui il y a toujours eu des problèmes dans tous les groupes ça c'est sûr par contre ils ont mis en place des solutions différentes pour surmonter ces problèmes là et finalement c'est là où j'ai été très très surpris et là on a vu une disparité quand même entre certains groupes ils ont tous plus ou moins arrivé à aller au bout du sujet par contre il y en a qui sont arrivés très très vite parce qu'ils n'avaient pas la même organisation que les autres et notamment ça m'a beaucoup marqué il y a une fille de la classe de Karine qui m'avait dit qu'en gros voilà nous notre groupe en fait il n'y a pas les meilleurs éléments il n'y a pas les meilleurs éléments de la classe alors les meilleurs éléments de la classe c'est plutôt ce groupe là par contre on est allé beaucoup plus vite qu'eux parce que nous au final on a réussi à bien s'entendre et ça je trouvais ça assez intéressant c'est à dire en gestion de projet et surtout en gestion humaine c'est quand même quelque chose qu'ils ont découvert et c'est très très positif parce que c'est notre quotidien en fait en tant qu'ingénieur c'est quelque chose que moi je vis de façon quotidienne et en effet ils s'en sont rendu compte et là je me dis qu'ils font parfois plus preuve de sagesse que certains de mes managers alors alors et ce qui était aussi intéressant c'est qu'ils ont appris à restituer leurs résultats donc c'était surtout à l'écrit en fait ils avaient un carnet qui les accompagnait pendant leurs travaux et et ils écrivaient au fil au fil de l'eau ils écrivaient leurs résultats leurs problèmes etc ils ont appris à restituer aussi de façon orale notamment quand tout simplement je leur posais des questions je leur demandais qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez fait etc ou alors à la fin de l'année quand ils ont dû faire leur restitution pendant la conférence où là il y avait donc sur chaque classe il y avait 5 ou 6 élèves qui ont restitué et ont parlé de tous ces aspects là et je me dis peut-être qu'après je vous montrerai un petit peu je vous montrerai des vidéos justement je vais repasser quelques planches de ce qu'ils ont présenté pour vous montrer un peu ce qu'ils ont découvert et alors ils ont fait l'exposé orale présentation de PowerPoint ils ont découvert un peu ce que c'était alors la fiche d'expérience on a commencé à y aller un petit peu parce qu'ils notaient sur un cahier par contre je pense et là j'y reviendrai plus tard on peut aller plus loin et alors les choses qu'ils n'ont pas vraiment fait mais ça peut être très intéressant je sais qu'il y a des groupes des s'aventuriers qui le font c'est de faire de la parution des résultats finalement déjà eux ça valorise un peu leurs travaux et puis après c'est pour peu qu'il y a des gens qui réagissent ça valorise encore plus finalement ce qu'ils ont trouvé donc pas hésiter à mon avis à créer un compte Twitter bon en leur expliquant ce qu'est Twitter à apprendre à utiliser Twitter et Youtube donc voilà je pense que ça peut être assez intéressant moi à la fin bon on n'a pas eu le temps en bonus j'avais dit donc en bonus finalement du défi si le temps le permet de scénariser de filmer filmer une rencontre ou filmer le déplacement de Sphero au DBB8 pour faire un petit film finalement leur faire découvrir ce qu'était le monde presque au début du cinéma et c'était une autre façon de comment dire de restituer ce qu'ils ont appris et enfin ce qui est important moi j'ai beaucoup incité dessus parler des réussites mais incité aussi pour parler des problèmes et rebondir sur ces problèmes pour trouver les solutions surtout dans ces aspects là et justement bon alors tout ce qui a amélioré bon si on fait un petit peu l'inventaire des problèmes rencontrés bon voilà il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas faire grand chose mais il faut le prendre en compte c'est la gestion du temps donc nous sachant qu'on a commencé en février et on a reçu le matériel en mars ou en avril ben en gros il faut prendre tout ça en compte pour quand même faire des choses et notamment il y a plein de petits jeux qu'on peut faire faire aux élèves qui découvrent la robotique qui découvrent l'algorithmie avant d'avoir des robots par exemple utiliser des élèves pour jouer le rôle de robot par exemple faire le jeu du robot ou un élève par exemple on lui dit qu'il sait faire que deux choses tourner à droite et aller tout droit et à partir de là les autres élèves peuvent dicter un algorithme pour faire parcourir un parcours à l'élève robot donc déjà ça donne une première approche de ce qu'est la programmation sachant qu'avec ces contraintes ça permet aussi d'expliquer qu'un robot il ne sait pas tout faire et donc vous serez obligé quand vous aurez les robots de la même façon à donner des déplacements précis après il y a les problèmes de matériel notamment on a découvert que les robots forcément l'autonomie n'est pas géniale c'est des petits jouets donc ça se décharge il y a des petits problèmes de connexion bluetooth donc ça un petit conseil si jamais vous avez plusieurs tablettes plusieurs robots essayez d'avoir toujours la même tablette pour le même robot ça évitera les conflits de connexion ce qui est arrivé un peu souvent et puis voilà ça demande beaucoup d'organisation tout ça donc ça à prendre en compte pour profiter au mieux du temps qu'il y a imparti donc voilà ça c'est des problèmes on va dire plutôt gestion du temps et logistique et sinon en termes de vrais problèmes rencontrés par les élèves pendant la réalisation du projet notamment le fait que les robots finalement et ça ça les a pas mal frustrés quand je les ai revus début juin j'ai vu qu'il y en a qui étaient pas mal frustrés vis-à-vis de ça c'est que les déplacements des robots sont assez imprécis en réalité donc je vous conseille à tous de tester le matériel une première fois pour vous rendre compte des problèmes que pourront vivre les élèves et ça du coup moi je l'ai découvert avec les élèves mais en fait ces robots c'est des jouets ils coûtent c'est du petit matériel ils coûtent 120 entre 120 et 150 euros et les déplacements sont assez imprécis et je suis incapable d'expliquer pourquoi voilà mes hypothèses c'est qu'en effet le matériel n'est pas de super bonne qualité les robots sont eux-mêmes une imprécision et puis après il y a certains voilà par exemple certains aspects comme la rugosité du sol qui à mon avis peut jouer sur le déplacement d'un robot donc là typiquement on était sur du carrelage donc le carrelage si le robot roule trop vite ça peut un peu glisser et puis le carrelage entre deux carreaux il y a une ligne qui du coup ça fait un petit trou c'est un peu plus rugueux donc si le robot reste un peu coincé là ça biaise les résultats donc tout ça c'est un prendre en compte et en plus voilà il s'avère que l'imprécision on s'est rendu compte qu'elle augmentait avec la décharge de la batterie et donc tous ces problèmes finalement qu'on a vus un peu à la fin j'ai trouvé ça dommage j'aurais vraiment voulu avoir plus de temps pour les découvrir plus tôt parce que ça c'est une aubaine pour vraiment faire de la recherche avec les élèves comme je vous l'ai dit moi pour moi je vous ai dit de donner des raisons mais c'est que des hypothèses pour moi et c'est des hypothèses il y a moyen de mettre en place des des expériences pour valider ou invalider ces hypothèses tout simplement donc notamment ça je m'adresse directement à Karine aussi si elle refait si elle remet en place un projet avec les robots mais par exemple au niveau de l'imprécision des robots moi je pense qu'ils sont imprécis du coup comment vérifier qu'ils le sont ou pas tout simplement on note le problème et on fait des tests associés enfin on note l'hypothèse le robot est imprécis dans son déplacement on note l'hypothèse on fait des tests pour valider ou invalider cette hypothèse comment valider ou invalider cette hypothèse on fait faire la même chose une dizaine de fois une cinquantaine de fois au robot et on regarde est-ce que le résultat est répétable ou pas et à la fin en plus si on l'a fait plusieurs fois on peut calculer une moyenne donc comme ça les élèves vont apprendre à calculer une moyenne et se dire qu'en fait voilà si je dis au robot d'avancer pendant 5 secondes à 50% de sa vitesse en moyenne il va faire telle licence tout simplement et pareil là je vous ai parlé de mon hypothèse sur la différence entre le carrelage et un autre matériau voilà moi je pense qu'on aurait pu mettre une petite moquette par exemple une petite moquette qu'on peut acheter c'est pas cher et faire faire le même déplacement au robot pour voir est-ce que le résultat sera différent ou pas bon moi je pense qu'il le sera mais si quelqu'un peut faire l'expérience pour moi j'ai pas les robots ça m'arrangera et merci de me prévenir du résultat donc voilà en gros les tests qu'on peut faire et à partir en fait ça il y a deux stratégies je pense que j'en parle après ouais en fait il y a deux stratégies possibles vis-à-vis de ces problèmes soit on avance dans le projet on rencontre des problèmes on note les problèmes et à un moment donné on se pose et on fait des tests pour valider ou invalider les hypothèses qu'on avait émises vis-à-vis de ces problèmes donc ça c'est le quotidien de la vie d'un ingénieur où l'ingénieur en gros fait faire quelque chose ou alors développe quelque chose ça marche jamais du premier coup par contre il faut noter les problèmes pour essayer de corriger voilà c'est le bug tout simplement ou alors au début on peut amener les élèves à faire à découvrir les robots voilà à passer un peu de temps à faire faire des choses aux robots c'est typiquement j'espère que chacun le fait mais c'est ce qu'on fait tous quoi quand on achète un matériel on le teste quand on vérifie qu'il marche bien comme on s'y attend avant de l'intégrer dans un système avant de commencer à faire des mesures avec etc donc il y a deux stratégies possibles très probablement que vous serez amené à faire un mélange des deux tout simplement parce qu'on ne peut pas tout prévoir par contre c'est important d'avoir cette démarche là donc voilà ce que je vous conseille c'est de maintenir une liste des problèmes enfin même que chaque groupe d'élèves maintienne une liste des problèmes et qu'une séance sur trois par exemple serve à faire une passe des problèmes et à mettre en place des tests pour trouver des solutions ou valider ou voilà ou valider certaines hypothèses vis-à-vis de ces problèmes là donc voilà c'est un peu la grosse amélioration que que j'aurais voulu apporter et voilà vu qu'on l'a vécu l'année dernière je vous dis essayez d'en profiter pour mettre en place ce genre de choses sachant qu'à mon avis ça peut être très très intéressant pour les élèves aussi et pour les enseignants donc voilà j'ai fini mon intervention je crois que j'ai parlé je crois que j'ai parlé je crois que j'ai parlé je crois que j'ai parlé